Avec Axel Simon, bonjour Axel. Bonjour Philomé. Aujourd'hui, nous parlons photo et nous prenons la direction du musée du jeu de paume à Paris. On va découvrir avec vous le travail du grand photographe Franck Horvat. De quoi parlons-nous ? Oui, elle est intitulée Paris, le monde, la mode. C'est la nouvelle exposition du jeu de paume inaugurée vendredi dernier, le 17 juin, à voir jusqu'au 17 septembre. Elle est riche de 170 tirages, parfois jamais montrés. Elle retrace 15 années du travail de Franck Horvat, grand photographe en effet, qui en 70 ans de photo n'a jamais cessé de se renouveler. Il a vécu de 1928 à 2020, réfugié dans son enfance en Suisse, qu'il a quitté vers les 20 ans pour justement explorer le monde. Et il nous laisse une œuvre marquante, extrêmement simulante dès le premier regard. Vous allez pouvoir le voir et puis d'une rare aussi sensibilité. Cette exposition, elle se concentre donc sur les 15 premières années de sa carrière. Une période d'intense activité, à l'image de toute sa vie, très très riche, faite de liens, de rencontres et puis de voyages. C'est vraiment la matrice de son œuvre en devenir. Et nous avons pu rencontrer sa fille, Fiametta Horvat, au studio à Boulogne, où a travaillé et puis où a vécu son père. Elle connaît très bien le travail de son père, évidemment. Et puis elle le gère aujourd'hui, l'exposition au jeu de paume. Elle est donc organisée avec sa collaboration et son soutien, mais sous le commissariat de Virginie Chardin. Dans cette exposition, on découvre donc le Franck Horvat des débuts. Et Fiametta nous explique qu'on peut vraiment découvrir déjà à cette époque un regard qu'on retrouvera toute sa vie. J'ai choisi avec l'équipe du jeu de paume de vraiment parcourir les archives, les planches contacts, en fait, toutes sortes de matériel qui avait été peu exploré ou presque jamais exploré depuis que lui avait classé son travail dans les années 2000. Donc on a vraiment retracé l'œil jeune. Dès le début, c'était de savoir qui était Franck Jeune. Comment il trouve la conviction d'être photographe ? Voilà, en fait, quel est son langage ? Même à la fin de sa vie, donc quelques mois avant son décès, je retrouve le même langage, oui. Fiametta, en fait, parle du langage photographique. De quoi était fait ce langage et comment l'exposition en a-t-elle compte ? En fait, c'est un langage qui nous semble aujourd'hui novateur pour l'époque, même si lui n'emploierait pas ce terme. Il n'avait pas l'intention d'innover, mais pourtant il l'a fait. Il avait entre 22 et 37 ans et soif de découvrir le monde, appareil photo à la main. Et l'exposition, elle montre bien ses premières années de photojournalisme, de photo-reportage, ses expérimentations aussi à Paris. Et puis l'ascension rapide dans le milieu de la mode, grâce à des choix inédits. Et pour résumer, en fait, on peut dire qu'il transpose à ce milieu son style de photo de reportage, une photo urbaine, un esprit vraiment très vivant, en lumière naturelle. Et ça plaît beaucoup. Et sa fille a accepté de synthétiser pour nous ce qui caractérise, selon elle, l'œil photographique de son père. On l'écoute. Son œil est défini par sa curiosité intellectuelle, qui finalement définit toute sa vie. Il avait une énorme curiosité et une énorme envie de faire des liens entre les choses. « Zusammenhänge », comme il disait. C'est l'art de faire les liens entre les choses. Et je pense que ça définit beaucoup aussi son œil photographique, où quand il faisait une photo, il cherchait dans une image à faire des liens entre ce qu'il voyait, ce à quoi il pensait, le contexte dans lequel la personne se trouvait. C'est toujours beaucoup autour de l'humain. D'où l'obsession des regards aussi. Énormément de regards dès le début, dès ses tout premiers voyages. Elle parle de l'obsession des regards dès ses premiers voyages. L'exposition, elle retrace en effet un long tour du monde qu'il a entrepris entre 1962 et 1963 dans douze grandes métropoles. Et puis les séries qu'il en a tirées. Et on le voit déjà dans ces années, l'intérêt porté au corps, à la peau. Or, Vat, toute sa vie durant, il sera le photographe du corps et de l'intime. L'intime de l'autre, mais aussi la sienne, avec un travail familial aussi. Un travail toujours très introspectif et puis une quête de soi. Une galerie parisienne met en lumière une série plus tardive de Franck Horvath. 100% new-yorkais, 100% couleurs. Oui, et 100% superbe. Une série à découvrir à la galerie Les Douches. C'est l'une des galeries spécialistes de la photo à Paris. Elle montre une série en effet qui date des années 80 et qui révèle à quel point Franck Horvath aime New York, mais surtout à quel point il est un coloriste hors pair. Dans ses photos de rue, on découvre un Manhattan contrasté, plein de vie, plein de beauté, mais aussi plein de paradoxes. Et on retrouve ces thèmes de prédilection, la condition humaine, la beauté et puis la dureté de cette ville-monde. Et Fiametta Horvath, elle nous parle des forces de cette série new-yorkaise et pourquoi elle l'aime tant. Je l'aime déjà parce qu'elle est la preuve évidente qu'un photographe, comme tout artiste, peut avoir plein de périodes qui sont fortes dans sa vie et qui ne sont pas dans le même langage. C'est la preuve de son amour. Pour une ville, il était très très amoureux de New York toute sa vie et ça a culminé dans cette série. C'est une série qui dormait et j'avais réussi à le convaincre de la réexplorer parce qu'on en a retrouvé plein de photos qu'il n'avait pas choisies dans les années 80-70 et qui ont paru dans le livre de EXP. Et c'était le tout dernier projet que j'ai fait avec lui. Les derniers mois où on a énormément travaillé sur ses photos, sur les textes. C'était un grand moment de complicité sur un projet qu'on aimait tous les deux. Alors pour résumer, Philomé, deux expositions à voir et puis évidemment deux catalogues à se procurer. L'une à voir au jeu de paume qui retrace 15 ans des premières années de travail photographique avec le catalogue de l'expo qu'on vient de voir édité à la martinière en coédition avec le jeu de paume. Et puis l'autre au douche de la galerie pour revoir un New York inédit. Et en réalité, l'exposition, elle présente une sélection simplement de toute une série qui est beaucoup plus massive et qu'on retrouve ici dans ce magnifique catalogue qui s'appelle Sidewalk publiée par les ateliers EXB retrouvés dans les archives du studio avec une très belle préface de Amos Guitaï. Merci beaucoup Axel Simon pour cette trouvaille. C'était la chronique culture de Paris Direct.